La conférence de ce soir est la suite de celle qui a eu lieu en octobre 2008. C'est la troisième partie de la trilogie « Dieu et science ». C'est un penseur catholique, l'abbé Eret, physicien. Monsieur Benchak représente la pensée de l'islam, qui discutera avec notre infatigable recteur, Rolf Tarach, qui est de plus en plus des hommes et des femmes d'horizons culturels divers à travers le monde, se posent des questions fondamentales. Et puis, on est émerveillé du réglage fin. Il y a un « big bang ». Très bien. Alors, je vous passe la parole, monsieur l'abbé. C'est un extra-temporel d'une création temporelle. Vitamine Pender et vélo. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus. Et dans tout ce qu'on sait... Comment est-ce que vous percevez alors... Le fameux « nefas al-Rahman » ? Essayer de convaincre un scientifique. Voilà. Ça, c'est le but de ce dialogue. Oui, la métaphore, on peut toujours faire des métaphores. Excusez-moi l'interruption. Je voyais que vous allez là pour un chemin absolument faux. Vous êtes tellement gentil avec moi. Posez-moi les questions difficiles. Quelle est l'attitude de l'islam ? C'est un travail à la fois de réflexion sur soi-même. Est-ce que c'est une formule ? Ou est-ce une conviction intime ? Et on peut même ajouter, et là, vous aurez raison... C'est le moment de donner la parole à la salle. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Vous avez parlé d'un dictionnaire. En réalité, c'est un atlas, un bel atlas. Très beau. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur le sujet ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a de place pour la doute ? Irrévisable, interrogeable, discutable. Autour d'un verre. Merci. Merci.